Voici la molécule de méthanol, comme vous ne l'oubliez, il y a un atome de carbone qui se trouve ici. Une première liaison, une deuxième, une troisième avec de l'hydrogène. Un atome d'oxygène qui fait deux liaisons, une liaison avec le carbone et une liaison avec l'hydrogène. Donc on a le groupement OH qui se trouve ici, qui est attaché au carbone. Le carbone a donc bien quatre liaisons. Vous pouvez visualiser ça dans l'espace, on peut le faire tourner comme on veut, c'est relativement facile. Donc on a très bien ici les formations un peu sous le tétraèvre du carbone. Bonjour à vous, voici le premier exercice sur l'énergie. Alors le premier exercice on vous dit, le méthanol a un pouvoir calorifique de 15740 kJ par litre. On veut élever la température de 100 litres d'eau de 20 degrés à 80 degrés. Il vous demande de calculer l'énergie nécessaire pour faire cette augmentation de température. On vous donne dans le bas de l'exercice, ce que vous voyez ici, la formule qui permet de faire ce calcul Q, la quantité d'énergie. L'énergie s'exprime en joules. C, c'est un coefficient qu'on vous donne qui vaut 4180 pour l'eau. La masse, on vous donne la masse en ce sens que 100 litres d'eau, c'est la même chose que 100 kilos d'eau. Vous avez l'écart de température, l'écart de température, entre 20 et 80 degrés, il va y avoir 60 degrés. Donc on va pouvoir calculer la quantité d'énergie nécessaire pour chauffer l'eau. Et puis on vous demande, la question suivante, calculer la quantité de méthanol qui sera nécessaire pour chauffer cette eau si le rendement n'est que de 30%. Donc ça veut dire qu'il n'y a que 30% de ce que me donne le méthanol qui sert à chauffer l'eau. Et donc il faudra calculer combien de litres d'eau, pardon, combien de litres de méthanol il faudra pour obtenir la quantité d'énergie. On va répondre. Pour calculer l'énergie, c'est les 4180, le coefficient C, les 100 kilos d'eau, et l'écart de température, c'est entre 20 et 80, donc je vais avoir 60. Ce qui me fait donc le chiffre que vous voyez, donc l'unité étant des joules. Maintenant on vous dit que le méthanol a un pouvoir calorifique de 15 740 kilojoules pour un litre. Donc ça veut dire que c'est 15 740 fois 1000 pour avoir des joules. Je transforme les kilojoules en joules. Et on vous demande donc le nombre de litres. Il suffit de faire une règle de 3. Pour 15 740 fois 1000 joules, il me faut un litre. Et pour ce nombre-là de joules, il me faut combien de litres ? Donc je fais quoi ? Ce nombre-là de joules divisé par les 15 740 fois 10 exposant 3, j'obtiens 1,59 litres à supposer que l'entièreté du méthanol serve à chauffer l'eau. Donc s'il y a un rendement de 100%. Comme le rendement n'est que de 30%, il me faudra plus de méthanol et donc ça sera 1,59 fois 100 divisé par 30, c'est-à-dire il me faudra 5,3 litres de méthanol. Merci. Merci.